bonjour je voudrais passer un message je voudrais vraiment parler m'adresser à un groupe de médias qui sont très reconnus pour la nocivité en afrique il est question de du groupe de médias français à savoir rfi france 24 et leurs alliés de du mensonge de la propagande des dictatures africaines et bien demain il va y avoir des élections dans un autre pays africain qui est dit être francophone c'est à dire le tchad le tchad aura des élections demain et dans ces élections conteste bien entendu un monsieur qui est très reconnu pour son extrême sauvagerie son extrême barbarisme il est question de idris débit idris débit qui a pris le pouvoir depuis 25 ans et qui refuse de partir bien sûr bon ça c'est ça c'est connu en afrique dans les anciennes colonies françaises quand on prend le pouvoir et qu'on a la bénédiction de la france oh là là pourquoi on va partir on ne part pas donc idris débit participe aux élections encore demain mais le folklore qu'ils organisent qu'ils appellent communément élection pour tromper la galerie et rfi est en train déjà de préparer le terrain tout d'abord ils disent que idris débit c'est un monsieur qui a contribué à la lutte contre le djihadisme en afrique son pays est en stratégie il joue un rôle colossal important dans le refoulement et dans la lutte contre le terrorisme le djihadisme en afrique bien entendu le tchad est un pays stratégique le presque grand pays c'est l'un des pays clés de l'afrique voisin au niger au soudan au nigéria au cameroun la libyie c'est un pays où que la france va pour déstabiliser les autres c'est à dire que c'est au coeur de l'afrique et il est entouré de plusieurs autres pays qui sont très importants à la france donc le tchad est important la france à quel niveau tout d'abord pour leurs ressources naturelles ils sont plein aux as quand il est question de pétrole le tchad produit en moyenne près de 30 40 milles barils de pétrole par jour et le bali de pétrole bruit étant à pratiquement 45 dollars c'est plus de 1 million 500 mille dollars de pétrole qui sont retirés du sous sol tchadien en france par jour et les compagnies françaises sont celles qui bénéficient naturellement bien entendu de ceux juteux de ce juteux cadeau empoisonné le tchad les populations j'aiderai vivent dans la pauvreté totale dans la précarité totale le taux d'alphabétisation elle est de plus des plus bas sur le continent et idris débit en 25 ans il n'a rien foutu ce qui est encore ce qui m'énerve avec les dictateurs qu'on a chez nous en afrique surtout dans l'afrique on dit afrique francophone les français polifrançaises là ce sont des gens qui non seulement ils sont barbares sauvages mais ils n'ont aucun plan aucune pitié pour le pays aucun plan de développement pour le pays quand on prend un pays comme le cuba on peut dire que le cuba est une dictature parce que fidèle castro il a eu un régime quand même assez assez coercive mais quand vous allez au cuba ils ont les meilleurs médecins du monde les gens de tous les états unis pour aller se soigner au cuba parce que les soins sont d'une qualité extrême ils ont des soins accessibles à tous les chaque enfant cubain est nourri par l'état on peut dire qu'au cuba tout le monde les gens ne sont pas riches mais au cuba quand même les gens ne sont pas pauvres mais chez nous on a 0,1% de gens qui vivent dans l'opulence et les 99 autres pour cent vivent dans la misère une misère qui fait pleurer une misère qui fait de la peine une misère qui est révoltante et qui nous choque et c'est le cas des pays comme le tchad un pays comme le tchad avec son immense pétrole avec son immense géographie ne devait pas en principe souffrir c'est ce qui devait être l'un des pays ayant les populations les plus riches en afrique mais pourquoi quand on prend un pays comme la guinée équatoriale ils ont aussi un dictateur mais pourquoi le taux de vie du guinéen équatorien est pratiquement 100 fois plus élevé que celui du tchadien pourquoi est-ce que comment on appelle le taux le salaire annuel en guinée équatorienne est à pratiquement 30 35 mille dollars l'année quand au tchad c'est à peine à peine 200 200 dollars l'année mais ça c'est que ça c'est que ça c'est regarder un peu la disparité parce que en guinée équatorienne ils ont certains dictateurs mais c'est pas un dictateur qui baisse ses pantalons pour la france mais quand on voit un pays comme le tchad on a un dictateur qui lui du moment où il a un peu à manger à grigoter comme une souris le reste la france peut voler et on lui donne des armes il fait son one man show et il se dit elle combattre les terroristes quels terroristes c'est vous qui allez déstabiliser les pays des gens c'est pas c'est pas à partir du tchad que la france est partie attaquer la libye c'est pour moi ce que j'ai fait son parti attaquer la libye ensuite vous venez revenir encore avec dd et des rhétoriques bidons nous faire croire que vous combattez le terrorisme qu'elle terrorise depuis quand est-ce qu'on avait des terroristes on a pris les seuls terroristes on a toujours eu en afrique c'est la france et puis ses dictateurs la france et ses dictateurs étaient les seuls terroristes dans nos pays francophones comme dix francophones vous pourrissez la vie aux gens donc demain ils vont prendre des élections et c'est faux médias prépare le terrain ils risquent des vies c'est un homme qui lutte contre le terrorisme my eyes vous vous savez de la gueule de qui quel terrorisme il lutte contre le terrorisme c'est à cause de ces cinq ou deux je dirais juste que vous tuez une fois en passant là que vous appelez terrorisme qu'en est-il des milliers de tchadiens qui meurent tous les jours qu'en est-il des milliers de tchadiens qui n'arrivent même pas à se nourrir qu'en est-il des milliers de tchadiens qui vivent dans la totale misère eux ils ne le savent pas vous ne les terrorisez pas vous ne les terrorisez pas vous eux comme vous pouvez imaginer il y a des milliers sauvages il est l'un des plus sauvages d'état en afrique l'un de cette comment appelle-t-on de ses principaux opposants a disparu le professeur ibn saleh depuis 2008 ans ça fait huit ans qu'il a arrêté le monsieur le monsieur a disparu il a envoyé ses militaires de la grève des anciens l'arrêté le monsieur est porté disparu ses parents ne savent pas s'il est mort s'il vit on n'en sait rien jusqu'aujourd'hui et ça lui le précise c'était lui son principal rival depuis 91 que ce monsieur au pouvoir il a été tout simplement la poisse pour son pays et la france l'a aidé avec la rébellion a chassé un autre connard qui donnait dans tout le qui ne servait plus à un moment donné ses intérêts de la même manière qu'on a qu'on a balayé à un moment donné le couloir de la centrale frie la france a aidé idris débié à balayer comment l'appel il s'est l'abri mais débi n'est pas mieux qu'il s'est l'abri il s'est cessé c'est ce que mon père mon père appelle les gencives du même diable même pique même tabac tous des connards les assassins des criminels mais comment se fait-il que c'est seulement dans les anciennes colonies à la française qu'on a toujours ce genre de dictateurs les dictateurs bruts des sauvages qui tue qui démentent les gens qui torturent les gens qui arrêtent les opposants les tue les chèques dans la mer ou bien ils ont perdu dans la pousse mais c'est sauvage on n'en a plus on avait connu ces gens cela comme il dit amine banda du malawi comment l'appel don et le mousséveni ça n'existe plus dans les autres pays mais pourquoi c'est chez nous qu'on a toujours pensé sauvage c'est idris débi c'est foie nassimbe c'est paul billard c'est ali bongo pourquoi ils sont toujours chez nous parce que nous les peuples naïvement on attend que la france nous aide mais heureusement la france ne nous aidera jamais c'est à nous même de nous aider donc si vous voulez les français disent que aux les élections au tchad seront plus crédibles cette fois ci parce qu'il ya la biométrie biométrie mon nom c'est ce qu'est la biométrie à togo en 2005 on a eu film de guerre les élections en 2005 on envoie les militaires à les voler les jeunes à c'était 2005 en 2010 on a mis d'être là il a eu un thriller là ils sont carrément partis saccagés les ordinateurs des représentants de l'aide de l'opposition et pour camé de faux résultats pour que ceci n'est pas des preuves pour réclamer pour faire des réclamations plus tard l'année dernière en 2015 là c'était carrément du contrat de la comédie avec la biométrie de la comédie le président de la sénie qui est acquis au régime au pouvoir est parti en catimini pour lancer les résultats dans une en cachette à la télévision nationale pendant que ses collègues de l'opposition l'attendait pour continuer la compilation des résultats on n'a pas encore fini de compter les résultats vu les partis proclamés ce qu'on lui a donné la télévision nationale et c'était en live on a vu les représentants de la série de l'opposition interrompre l'intérêt comment l'appel-t-on là c'est cette fameuse c'est cette frauduleuse proclamation en live c'était vraiment de la comédie donc si vous pensez que cette biométrie là va assurer un changement au tchad détrompez vous parce que les dictateurs de la france ils ne reculent devant rien ils n'ont peur de rien ils n'ont vraiment baron cette année on dirait que c'est partout où on a des connards qui se font réélire mais quelle élection de quelle élection parle-t-on on ne lit pas un dictateur on ne va pas en élection avec un dictateur un dictateur il s'en fout des votes il s'en fout de ce que le peuple pense il s'en fout de ce que le peuple veut le titre il est là pour s'imposer c'est tout cela qu'on l'appelle un dictateur donc allez même en élection avec ces gens-là c'est suicida c'est pareil aux djiboutis ils ont fait des élections hier mais c'est pas des élections heureusement moi les djiboutis ils ont décidé de ne pas participer l'opposition à boycotter mais au tchad vous pensez que vous allez gagner avec ce connard là il risque débile à un sauvage comme ça un nouveau qui arrête qui tue les gens en catimini comme ça qui depuis 2008 prend un leader de l'opposition le tue et partout on lui demande des comptes et la france le célèbre le célèbre il combat les djiboutis et djiboutis la l'orgueil est plus importante que la vie des chadiens les djiboutis la l'orgueil vaut plus que la vie de comment appeler donc il n'y s'allait pas mais la france se fout de moi rfi se fout de nous france le cas se fout de nous toujours les premiers autobus étaient les premiers apokaméphone à s'y bébé vainqueur l'orgueil n'a pour qu'en fait des résultats eux connaissent les vainqueurs avant les résultats pourquoi parce que quiconque parce que nous sommes dans des pays et mais qui nous sommes militarisés que ce soit les militaires qui contrôlent dans certains pays où l'armée a encore un peu plus républicaine comme le bénin ils ont un peu la chance mais nous nous franchement on a des tontons marcout qui nous tabassent qui nous matent à tout moment c'est le tchad le togo c'est pareil les driss débit et des défauts nassimés c'est pareil et la france se prépare encore à faire un nouveau push demain alors peuple du chat réveillez vous soyez vigilants il faut vous réveiller il faut pas laisser ces abrutis vous 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 blaguez avec leur histoire de biométrie la biométrie ça ne veut rien dire pour un dictateur ça ne veut rien dire pour un dictateur le dictateur il réfléchit uniquement par les armes alors si vous savez ce qui est bon pour vous vous ferez mieux de prendre vos précautions parce que demain je suis sûr que les driss débit ils ne peuvent pas la faire encore un nouveau coup bas et la france va faire semblant pendant deux jours de l'ignorer et après hop ça continue c'est votre pétrole qui leur importe c'est votre c'est votre location géographique leur importe comme ça passer de là bas ils pourront détruire le Cameroun détruire le Nigeria détruire le Nidia détruire la Libye détruire le Soudan un pays un pays inutile comme la France qui ne produit rien et c'est eux qui ont tout vous vous n'avez même pas d'électricité il n'y a presque pas d'électricité plus de 80% de la population au chat n'a pas cette électricité plus de 70% n'a même pas d'eau potable et c'est cette France là qui nous abuse qui nous abuse partout c'est pareil c'est comme si la tortue vient dire au bœuf de ne pas allaiter son enfant et de lui donner son air pour aller allaiter son bébé tortue parce que la France n'a pas de l'air la France n'a rien en termes de ressources c'est de nous qu'elle vit et elle utilise ses médias pour véhiculer du n'importe quoi une fausse image des dictateurs mais aujourd'hui nous avons la chance que le monde a changé nous avons la chance que nous détenons aussi le pouvoir de communiquer avec l'internet ce n'est plus la France qui contrôle tout on n'a plus besoin de se capter sur RFI ou France 24 pour savoir ce qui se passe au Tchad pour savoir ce qui se passe au Cameroun on a des citoyens activistes, cyberactivistes qui luttent partout et qui sont éveillés, qui sont aguerris donc la France elle n'a qu'à savoir que nous sommes en train de creuser sa tombe parce que l'Afrique de laquelle vous vivez, de laquelle vous souciez les ressources, cette Afrique qui nous a nourri pendant des derniers siècles elle n'est plus la même, nous sommes en train de creuser la tombe de la France petit à petit, un par un, vos petits pentans ils vont tomber Fran Nassimbe au Togo, Idriss Déby au Tchad, Ali Bongo au Gabon ils vont tomber un par un, nous allons les faire partir un par un nous allons réinstaurer en Afrique un panafricanisme dont vous n'avez jamais rêvé que vous n'avez même pas vu venir le malheur pour vous là, c'est très bien tout merci